Oh salut YouTube, salut YouTube, comment ça va ? Je sais pas si mon salut YouTube a été coupé, a été coupé par mon micro, je ne sais pas, mais dans tous les cas, comment vas-tu YouTube ? Je suis pas en live aujourd'hui, je suis pas en live simplement parce que j'avais pas envie. Voilà, la vraie réponse, c'est surtout parce qu'en fait je veux faire ça propre, parce que je pars bientôt en vacances avec mes darons, c'est toujours en été, on part une semaine quelque part et on s'en approche. Et il me manque des vidéos pour YouTube, il me manque deux épisodes de Dave the Diver et quelques épisodes de Spider-Man pour vous combler toutes les vacances quand je serai pas là. Donc du coup, faut que je le fasse, j'avais pas envie de stream, j'ai envie de faire ça détendre tranquillement, voilà. En tout cas YouTube, si tu vas bien, ça me fait plaisir et si t'as envie, si t'es motivé, abonne-toi et surtout viens sur Twitch. Je sais que là je stream pas, mais d'habitude quand je tourne mes let's play, je suis sur Twitch, on peut discuter, c'est sympa, donc n'hésite pas à venir. Puis vous pourrez discuter avec les gens de la commu, il y a des gens de temps en temps qui passent, ça fait plaisir. Alors, la dernière fois on avait fait quoi ? Je crois qu'on avait battu un boss, on avait découvert le peuple marin, non c'est ça. Mais qu'on a full truc à faire et à récolter, aujourd'hui dans mes souvenirs, c'était pas un épisode où il y allait avoir beaucoup de lore. Ah oui, la dernière fois on a eu une cinématique Phoenix Wright, je m'en souviens. Ok, c'est vrai qu'il y a Instagram, j'avais oublié, enfin non, Cookstyle, excusez-moi. Nous proposons également des sushis de poissons de mer profondes, venez nous rendre visite. Parce que j'étais vraiment aussi... Putain lui, à chaque photo, il est ivre. Ça fait plaisir de voir des gens qui travaillent aussi tard. C'est vrai que c'était moi ça, j'avais oublié. Attends, et on doit quoi pour le palais suivant ? Beaucoup de recettes, mieux regoût et abonnés. Ok. Eco-Watch, on en était où ? Ça avance, il faut qu'on récupère beaucoup de méduses, parce qu'il y a le jour de la méduse bientôt où on pourra faire beaucoup de pognon. Beaucoup, beaucoup de pognon. Donc, appeler Ellie, oui, pour la baleine, c'est ça, j'avais oublié. On a un truc de baleine. On a un truc de baleine. Ok, je vérifie déjà que tout soit... Ok, sur EBS aussi, tout m'a l'air d'être très bon. Je vais quand même revérifier un petit truc, excusez-moi. J'aurais dû faire ça avant, mais j'y ai pas pensé. J'ai, comme d'habitude, je lance en coup de tête les streams, enfin, les vidéos, tout ce coup. Parce que flemme de me préparer, c'est chiant. Ok. Hein, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Une baleine à bosse est apparue dans le trou bleu, je pense qu'elle a quelque chose à dire. J'ai enregistré ses cris, écoute. Je vais rien faire de plus. On dirait qu'elle recherche sa progéniture. Sa progéniture ? Oui, elle doit être perdue quelque part dans les environs. Que dirais-tu de m'aider ? Si tu entends les cris d'un petit, peux-tu prévenir ? Oh, eh bien, je ne peux pas l'ignorer, je vais jeter un coup d'œil. Le cri de la baleine. Trouvez le bébé baleine. Bon, c'est un stante. On va faire ça. Mes tâches, du coup, et c'était quoi ? Gagner la confiance du peuple marin. Oui, on devait faire ça, j'avais oublié. Mais je voulais faire un jour où je fais juste la quête secondaire et je vais aller chercher beaucoup de médus si je peux en avance. Comme ça, on aura un stock de baisers pour le jour du pognon. Le jour de la baleine. Bon. Objectif, trouver le petit. Ça fait longtemps plus que je n'ai pas joué au jeu d'ailleurs, moi-même. Et ça me fait du bien. Parce que je trahi un de pire Pikmin 4. J'aurais bien voulu vous le faire, mais actuellement, je ne suis pas de ouf. Je ne peux pas vous de ouf. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, j'ai déjà fait un let's play de Pikmin 1 sur la chaîne. Bon, il est vieux, mais toujours aussi quali. C'était à l'époque où je faisais du montage sur mes let's play où j'en avais quelque chose à foutre. Non, je rigole. J'en ai toujours quelque chose à foutre, mais ça me prend trop de temps de faire du montage pour juste des épisodes de let's play, tu vois. Du coup, je fais juste comme ça. Du coup, je peux construire du montage sur les best-ofs, du coup. J'en ai fait pas mal d'ailleurs. Alors, vous voyez ça, ils ne sont pas encore sortis. Parce que c'est en août que je sortirai ça. Mais normalement, alors si j'y arrive, en septembre, vous devriez avoir un best-of par semaine. Pour l'instant, j'en ai déjà fait deux. J'en ai fait un. Bon, je peux déjà vous donner l'exclu sur ce que c'est. Mais le premier best-of sera sur Star Wars The Old Republic. Quand on avait repris, on avait joué notre premier game avec Dutch. C'était bien rigolo. J'avais décidé d'en faire un best-of. Oh. Oh, encore le dauphin. Et le deuxième sur Far Cry. Il y en a normalement deux autres sur CSGO qui devraient arriver, mais il faut que j'ai la motivation de le faire. Il faut que j'ai la motive. Alors, qu'est-ce qu'elle veut le dauphin ? La dauphine ? Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas si ça change au féminin. Oh, le dauphin rose que j'ai rencontré auparavant. Et s'il fait à nouveau attrapé par des braconniers alors qu'ils se promettent seuls. Si nous sensibilisions les gens à ce problème, nous ne pourrions pas rendre le braquage plus difficile. Oh, je voudrais prendre une photo et le publier sur Poisson Hebdo. Ah, je m'en souviens. Oui, ça, je l'avais fait. Alors, comme ça, voilà. Ce sera simple et en forme de cœur. Oui, c'est vrai que c'était chiant, j'avais oublié. Alors, il faut qu'il me fasse une bulle en forme de cœur. Ça, c'est un rond. Et ça compte. Le cœur est vraiment en train de disparaître, mais ça compte. Le dauphin, mise au point de l'appareil photo et la goutte. Ok. On est bon. Voilà, des bisous, grande sœur. Ça régale. Autre chose à te dire ? Non, soit long. Ok. Eh bien, faisons comme ça. J'ai le dos en varacas. Euh, ouais, allez. Pendant cela. Ah oui, d'abord. J'avais oublié. Je devais récupérer des algues aussi pour Eco-watch. Je ne sais plus de ça. Par contre, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est son baleineau. À l'autre, là. J'ai l'impression que je n'ai aucune nouvelle. Bon, surtout, là, j'aimerais bien trouver des méduses œufs. Mais je ne sais plus où elles sont. Je ne sais plus exactement où est-ce que ça nage, les méduses œufs. Mais je sais que c'est proche de la surface. Ça, je m'en souviens. Mais je ne sais plus précisément où. Et ça, ça me trigger légèrement. Bon, elles doivent être plus à gauche, je pense, du coup. Là, il y a des gros poissons. Oh, je vais, attendez, je vais récupérer ça, là. Hop là. Tiens, toi. Toi, je vais te casser la gueule, là. Viens, là. Ça vient de battre. De toute façon, maintenant que j'ai le warpoint niveau 3, tout ce qui est au premier stade de la mer ne pose plus absolument aucun problème. C'est quoi le poisson dangereux qui se situe ici, là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Eh, moi, je veux le capturer. Ça, ça a l'air stylé. Mais putain, il est résistant, là, ce chien. Wow. Ah oui, ça, c'est du gros poisson, ça. Je l'ai mis. Il faut lui mettre 100 HP, je pense. Parce que là, mon frère, elle est vénère à ce raid de mes fesses, là. Oh putain, je l'ai eu, let's go. Oh putain, c'est un sacré poisson, ça. Putain. Je ne l'avais jamais vu. Et c'était bien stylé, ma foi. Putain de sa mère, où sont ces méduses de cul ? Alors, il y en avait à ce niveau-là de la mer. Écoutez, on va se balader. On en croiserait peut-être plus profond, au pire. De toute façon, on attend infini. L'important, c'est de... C'est comment dire ? C'est de ne pas manquer d'oxygène. Après, ils sont toujours bons à capturer, parce qu'ils font partie des missions d'éco-watch. Après, au bout d'un moment, je vais être lourd. Ça n'empêche. Ah, une grotte. Hum, les bonnes grottasses. En fait, c'est généré procéduralement. Ça se trouve, il n'y a pas de méduse. Ça se trouve, il n'y a pas de méduse à cette run-là. En ce cas-là, je me fais bien baiser. Mais ce n'est pas très grave. Une étoile de mire. Je prends. Est-ce que si je vais plus haut de ce côté-là... Il y a le requin, ouais. Écoutez, on va descendre. On va descendre pour essayer de chouper de la méduse un peu plus profondément. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc pour améliorer mon harfond, quand même ? Parce que ce n'est pas que les balles, c'est limité, mais c'est limité. Ah, fusil marin de niveau 2. Plus coûté, je reprends direct. Oh, de l'oxygène, là, à gauche. Il faut que j'aille en prendre. Je me souviens qu'il y avait des méduses... Comment ça s'appelle ? Au niveau tout en bas, dans la grotte calcaire. Et en haut, normalement, il y avait les méduses à tête d'œuf. Mais elles ont des pop, genre. Coquillage bleu. Bah, j'en avais besoin pour une mission. Bah, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Tiens, toi, je te prends aussi, là. Qu'en périssons. Oh, non, pas toi, hein. Me fais pas chier. Je pense qu'on va aller récupérer des méduses dans les profondeurs, du coup. Parce que celles-là, elles sont valeur sûre. Elles sont quasi à chaque fois. Je vois que quelqu'un, en plus, normalement, c'était à l'ouest. C'était à l'ouest, genre, au tout début, aussi. Mais là, il n'y en a pas, donc tant pis. Ah, barracuda. Profondeur du trou bleu. Quel plaisir. Tiens, toi. Je sais pas si je t'ai déjà eu. Donc, dans le doute. Ah oui, bah, c'était le Nautilus. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un poisson bizarre, mais non, non. A rien à voir avec les poissons, là. Ça se revend, je pense, la fiole. Et attends, ça serait pas une lampe, ça ? Merci. Où est-ce qu'elles sont ? Voilà. Toi. Hop là, carathos. Ils sont pas lourds, hein. Au bout d'un moment, je pense que je pourrais en revendre. Bon, objectif méduse, hein. Après, comme par hasard, je vais des méduses. Du coup, j'en trouverais pas, mais... Pfff, saloperie, là. Salebête. Ça, je veux pas tenter de l'affronter tout de suite, hein. Pas de temps que j'ai pas mon harpon level 4. Ah, des méduses, des méduses. Regardons d'envoi derrière. Si j'ai un peu de chance, je vais pouvoir tourner à gauche, là. Un jour. J'ai pas l'impression, finalement. Ah, voilà. Bon, de toute façon, il y a d'autres méduses ici, donc c'est ok. Deux, ça suffit. J'étais pas sûr. Et merci bien. Ça, on en a besoin. Hop, là. Il me reste une balle. Bah, c'est pas grave. Ça devrait suffire. Ah. Presque. Ah, je suis trop lourd. Et d'air. Ça, c'était au cas où, hein. Si on peut capturer un truc vite fait avant de remonter, ça serait bien plaisant. Putain, par contre, le baleineau, je sais pas où est-ce qu'il pourrait être. Ça va vraiment le chercher, hein. Oh, tiens. J'ai jamais vu, moi, cette étoile de mer, là. Toile de mer violette. Oh, saloperie. Non, il n'y a pas d'autres poissons dans le coin avant de remonter. J'en ai pas l'impression, là, bon. On va remonter. On va remonter tranquillement. On a obtenu quelques méduses. C'est pour ça qu'on était là. On a vu un nouveau poisson. Mais malheureusement, c'est pas du tout pourquoi je suis descendu, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir gâché une plongée, là. Et bon, c'est pas grave. De toute façon, il nous reste encore l'après-midi. Faut pas oublier qu'on peut plonger deux fois par jour, en fait. Surtout ça. Oh, des oeufs. Des oeufs de Poiskai. Pudeau. Oh, tu m'as apporté une photo de quelque chose. Je peux l'avoir. Quoi, un dauphin rose. Il est tellement adorable. J'aimerais le ramener à la maison. Je plaisante, hein. Ouh, il est cringe. Parfait. Appelons ce dauphin Pinky. Ouais, il sonne bien. Et faisons en sorte que les gens le remarquent. Les braconniens ne pourront pas le capturer aussi facilement. Je ferai bon usage de ta photo. Et je suis sûr que les lecteurs vont adorer. Poil pognon. Il y a plusieurs spots photo. Je pourrais donc te demander à nous de m'aider. Yes. Ah, et l'autre aussi. Il y a des poissons. Trouver le bébé baleine. Bah, il est plus facile à dire qu'à faire. Et Marinka, du coup, on en a obtenu plein de nouveaux, là. Ouais, celle-là, du coup. Ah, et du coup, le dauphin, ça compte en photo. Nice. Et du coup, on a obtenu plein de plein d'hypocampes. Ça, on dirait un Pokémon, celui-là. Celui-là, on dirait trop un Pokémon type poison. Poison dragon, je crois. Je ne sais plus de quelle génération il est, mais ça me dit quelque chose. Il faudrait que je repêche du baracuda à moitié. J'ai 1100. Est-ce que je peux améliorer ma tenue ? Pas du tout. Bon, bah, méduse ou baleineau. Méduse ou baleineau. Par contre, je ne sais toujours pas comment est-ce que je peux récupérer des oursins. Attends, maintenant que j'ai des nouveaux gants, des gants qui résistent, est-ce que je peux pêcher l'oursin ? Oui, les gants de plongée devraient être capables de ramasser les oursins. Les sushis d'oursins, rien que d'y penser, ça me fait salier. Ok, nice. C'est ce que je pensais. Alors, attendons mes tâches. La baleine s'est perdue. Je devrais chercher autour pour voir si je peux longtemps pleurer. Autour de quoi ? Je vais péter un câble. Oh, non, merci. Je prends ça. Est-ce que là, il y a les méduses ? Mais c'est vraiment à cette profondeur-là que je me souviens qu'il y avait des méduses. Mais je ne sais pas pourquoi je ne les trouve plus. C'est très étrange. Je suis très étonnement. Je ne veux rien dire. Bon, lui, il est énervé. Il n'avait pas besoin d'aller le capturer. Il faut que j'entende des cris et des pleurs de baleines. C'est-à-dire qu'à faire ? Moi, je suis sourd. Je suis littéralement sourd, moi. Un peu le roi des bouffes. Ici, il y a un trou. Méduse ou pas, Méduse ? Pas de méduse. Je vais péter mon crâne. Je prends l'oursin. Merci. Tiens, toi, j'en ai besoin. Viens là. Saligo. Et un peu que deux comme lui. Euh, non, c'est nul. La box. Oh, deux fois. Bah, écoute. On va bien respirer avec ça. Ah, le requin. J'ai pas envie de faire des repas à tête de requin, là, actuellement. Tiens, toi, là. Pour récupérer ça, ça te fait de la thune. Et ça, j'en ai besoin pour éco-watcher. Bon, la grotte vaut les autres méduses et vraiment plus à gauche. Donc, bah, elle est vraiment full à gauche. Même s'il faut passer par cet endroit de merde. De la pierre. Bah, les couilles. Et bon, alors, je sais qu'on peut les vendre dans la boutique de l'autre. La boutique du bro. Du bro cobra. Moi, il faut juste que je trouve la grotte calcaire, en vrai. Ah, baleine. Bah, je l'entends. Oh, c'est peut-être ce son. Oui, ce son, c'est celui d'un bébé baleine à boss. Jette un coup d'œil et il doit y avoir un bébé baleine dans les parages. Oh, il y a l'écho, en plus. Fécile. Attendez, par contre, je vais d'abord respirer. C'est genre un peu nécessaire pour mon espèce. C'est pour les baleines, d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, la nécessité d'aller la sauver. Parce que si elle ne peut pas remonter, cette baleine, elle ne va pas résister longtemps. Ah ! Oh ! Le son des pleurs vient de derrière le stade rocher. C'est pire de vont être enlevés pour pouvoir rentrer. Allez. Ah oui, c'est vrai que c'est un QTE spécial. Voilà. Je dois rentrer et affronter un boss ou elle peut sortir toute seule ? Ok, ok. Ok. Elles ont toutes été enlevées, alors allons à l'intérieur. Ouais, je vais me affronter à un boss, là, je le sens. Je sens fort le boss arriver, là. Il me permettra de faire une miniature. Crotte du bébé baleine. Il n'y a pas qu'un bébé baleine, là-dedans. Ah ! Oh, j'ai un bébé baleine, là-dedans. Il semble effrayé. Je dois aller le réconforter. Hello, petit. Oh, le calingue. Oh, pet de bébé baleine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est mignon. Je suis censé faire quoi, là ? Oh, je pense qu'il est encore un peu effrayé. Je dois le caresser encore un peu. Qu'est-ce que je suis censé faire, là ? Oh, voilà. On a pet la baleine. Toute contente. Je pense qu'il est moins effrayé, maintenant. Continuons de le caresser. Oh, là-là, vraiment, c'est... C'est pas du harcèlement pour baleine, ça ? Pet de baleineau. Voilà. Nah, bro. Oh, encore. Again. Pet de baleineau. Ah, pas content. Ah, sinon. Un petit cœur. Je pense que c'est bon. Il semble avoir baissé sa garde. Si nous allions dans une pluie lumineuse, la mer devrait arriver, n'est-ce pas ? Je devrais être prudent et... Il est revenu à la surface. Faut que je fasse du sport, moi aussi, maintenant que j'y pense, aujourd'hui. Non, ça m'a frappé comme ça, mais... Faut que je reprenne. Oh, non. Faut la défendre. Parce que j'ai... J'ai enchaîné les douleurs musculaires et tout. Et j'étais avoué qu'il faudrait que je m'y remette, là. Parce que j'avais pas pu avant. Oh, les barricots d'un vicieux en travers de la route. Je vais m'en débarrasser pour que le bébé puisse suivre. Et de l'un. Oh, tout semble sûr, maintenant. Sinon, on doit prendre le bébé nouvel. Le bébé nouvel, le bébé baleine. Voilà. Salut, toi. Je vais juste vérifier si j'ai pas un meilleur harpon, là-dedans. Putain, allez, c'est gros. Pointe de harpon en flamme ! C'est ça, grand-mère. Allez, viens avec moi, mon petit ref. Mon petit tross. Je sais pas. Je sais pas si c'est... Ouah, quoi, quoi, quoi ! Ouah, plein de rascasse. Comme le bébé baleine simile, on doit devoir me débarrasser de... Putain, c'est grand-mère. T'es son énervé ! Aïe. Ah ! Faut me faire casser la gueule, là, saloperie, va. Je pense que c'est pesé lourd, là. Par contre, ça va me faire de la bouffe, ça, hein. Ça, mesdames et messieurs, je vais rater, je vais mourir. Sa grand-mère, elle lâche-moi, le poids sky, là. Allez, ça dégage. Oh, j'espère que ça suffira. Il est souvent à nouveau d'amener le petit à la surface. Allez, viens, mon ref. Ah, par contre, j'avouerai que je vais avoir du mal à récupérer plus, hein. Si... À récupérer plus de poissons, si jamais... On tombe sur plus gros, hein. Ouais, oui. Il fallait bien finir par tomber sur un requin. Oh, un requin corail, là-bas. Si je parviens pas à le vaincre, le requin, le bébé baleine, ne suffira pas. Putain, la quête d'escorte, quoi. J'y vais, quoi. Et voilà. Oh, vicieux. Nous sommes presque à la surface de la mer. Remontons encore un peu. Allez, je vais pas me gêner, même si je sais que je vais être lourd. Allez. Hop. Parce que voilà, hein. On en a deux, hein, de toute façon, donc, euh... On peut se permettre. Plus que deux munitions, je devrais aller me... Ouais, c'est plus sûr. Voilà. Oh, plus que 29 mètres. C'est bon. À moins d'affronter un autre gros requin à la fin. Ça devrait être le dernier truc qu'on ait à affronter, le requin, là. Ah, voilà. Ça y est, c'est bon. Pas de boss. J'aurais cru qu'il y avait un boss, mais non, non. Ouf, c'était dangereux. C'était pas plus sûr, ici. Attends un peu ici et maman devrait arriver. Quoi ? Ah non, je peux pas les battre, j'ai pas le level. Maman baleine, à l'aide. Oh, des requins, qu'est-ce que je vais faire ? Putain. Allez, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp du gamin, là. Oh, là, c'est sauvé par la baleine. Ah, parce que 4, même quand je suis full moon et que je suis au poil plus léger, c'est galère. Oh, que c'est mignon. C'est quoi ? Petite photo souvenir ? Ou juste un merci en mode, c'est cool la life ? Je pense juste un merci. Eh bah, écoutez, la bonne action du jour. La petite goûte de suor, mais putain. Quand même beaucoup de poisson sur moi, quoi. Oh, c'est énorme. C'est l'amour d'une mère et de sa progéniture. Je suppose que tous les animaux sont pareils. Je pense que j'aurais envoyé un message à ma mère plus tard. Ah bah oui, hein. Oublie pas la daronne, hein. Non, mais si ça se passe mal, oublie jamais la daronne. Oh, attends, on va vraiment avoir un passage où il envoie un message à sa daronne ? Ah non, je suis Stélie. Hum, je vois. Je suis heureuse que tu l'aies ramené à sa mère. Oh, ça n'a pas été facile de la faire sortir, hein. Pas de le faire sortir. Il était facilement effrayé. Peut-être qu'il ne t'aimait pas, c'est tout. Que connasse. En tout cas, ne passe pas tout ton temps à chasser et essaie d'être plus utile. Nique ta mère. Oh. Oh, le ref. Salut. Moi, oui. Moi, oui, qu'il est mignon. Des bisous. Va au large. Il ne revient pas par ici, il y a des saloperies, hein, dans le coin. Oh. Magnifique. Petit spectacle. On va avoir du client ce soir ? Non, non, non. C'est magnifique, c'est magnifique. Moi, je n'avais pas vu que les deux n'ont pas les regardés. Oh, il y a tous les bateaux aussi qui se cassent. Ils s'enfuient. Ils sushis dessus. Posez, idon. Eh. Why not ? Génial, mon ref. Terminé. Préparatif. J'ai beaucoup de choses. Sushi. On se doute. Téléphone. Par contre, toi. Le magasin. Je ne peux pas. Je vais me faire foutre. Marinka. C'est ici. Est-ce que c'est les baleines que j'ai eues ? Non, c'est les oursins. Eh bien, écoutez. Sushi. Ah, j'ai un point d'interrogation. Ah, peut-être qu'ils ne vont pas être contents. Ah, peut-être qu'ils ne vont pas être contents que j'ai fait fuir les clients avec une baleine. Ah, non, c'est le ref. C'est le ref. Comment il va ? Oh, ma fine équipe, quand même. J'ai déjà fait sa quête à lui. Quoi, le peuple marin ? Il est difficile de croire que quelque chose dont je n'ai entendu parler que dans les légendes. Vraiment, s'il y a une bonne bière dans cette région, je ne dirais pas non pour y goûter. Je ne pense pas qu'il y ait de boissons sous l'eau. Complètement bourré. Oula, encore un dégueulasse. VIP, Michel Bang. Michel Bang. Oh, on dirait que c'est le seul endroit pour manger. C'est ce que je n'aime pas dans les zones isolées. Ce lieu ne peut certainement pas me proposer des sushis qui m'aspireront. Je vais devoir me contenter de remplir mon ventre avec ce que je peux trouver. Quel client impoli. Que voulez-vous ? Permettez-moi de me présenter. Je suis réalisé en cinéma. Ah, ok, c'est Michael Bang. Ok, c'est bon. Je n'avais pas tout de suite compris ce que Michael Bang. Je suis en mode de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, d'accord. Robo Samouraï, voilà. Oui, bien évident. Attendez, vous êtes le réalisateur de Robo Samouraï ? On dirait que vos yeux fonctionnent. Oui, je suis le grand réalisateur de films d'action. Michael Bang. Je n'arrive pas à croire qu'il parle ainsi de lui-même. Je ne trouve... Je trouve... Je tourne dans nos nouveaux films. La pierre. The Stone. C'est référence à quel film, ça ? Je ne sais pas. Dans les environs. Je n'arrive pas à obtenir une scène film incorrecte. Je pense que je pourrais trouver une nouvelle inspiration avec de la nourriture qui éclaircira ma tête. Il est peu probable que je trouve quelque chose ici, mais je m'en vais. Attends ! Robo Samouraï était un film extraordinaire. Je l'ai regardé plusieurs fois et j'ai été ému à chaque fois. Tout ce dont je me souviens, c'est une explosion. Oui, je suis plutôt d'accord. Oh, si vous... Si vous voulez faire un autre excellent film grâce à ma cuisine, je serai prêt à cuisiner pour vous. Oh, donc vous êtes un fan. Je vous en suis reconnaissant, mais pouvez-vous le faire ? Les exigences élevées en matière de sushis, le riz utilisé dans ces régions est d'ailleurs assez épouvantable. C'est pourquoi nous étions le meilleur riz que nous pouvons trouver dans la région ? Donnez-moi trois jours, je vous préparerai les plats. Oh non, ça tombera pile lors du festival de la méduse. Putain, je vais devoir se vendre des méduses et je vais devoir servir l'autre con et gâcher un plat. Au secours. Je présenterai donc des plats qui vous feront déborder d'inspiration. Bon d'accord. Je serai de retour dans trois jours. Ne me déceivez pas, chef. Putain de VIP. Et du coup, je dois faire quoi ? Qu'est-ce que t'as comme idée de prendre chaud ? Bon, je trouve que c'est un plan. La cuisine est une forme d'art. Je connais bien la douleur d'un auteur. Je préparerai des plats qui l'aspireront. Cependant, il a dit que le riz que j'utilise, le riz Anam de cette région, je crois que j'ai mal lu, c'est pas grave. Ça me dérange que l'ingrédient ait des limites lorsqu'il s'agit de créer des meilleurs sushis possibles. J'ai écouté votre conversation. Si c'est du riz, je pense que je pourrais trouver une solution. Je veux donner des frites. Tu as une idée où t'on ? Donnez-moi un jour et je contacterai demain matin. Si nous pouvons obtenir du riz de haute qualité, nous pourrons préparer les sushis avec trois sortes de poissons. Baliste à tête jaune, vieil harlequin et loge saumonné. Ça fait beaucoup d'ingrédients. Il apprécie les détails. Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Putain, ça me fait chier. J'avais prévu de m'occuper de mes méduses. Mais s'il vient dans trois jours, je me fais baiser. Ça va être dur cette affaire. Je peux leur parler. Vrai salement le soir, mais je suis trop épuisé. Une heure aussi taradive. J'ai suivi un entraînement de ninja pendant plusieurs années. Mais ce n'était pas facile de gagner sa vie en tant que ninja. Laissez-moi faire, mon seigneur. Oh, la sorette. Je viendrai à une grande cuisinière et je rendrai mon père fier de moi. Et toi ? Moi, j'ai coûté trois chances de ce qu'il me faut. Je vais les couper. T'as un gris. Alors, du coup. Menu, recherche, ingrédients. Il avait dit que c'était quoi qu'il nous fallait ? En barracuda, en requin tête de corail. Ça, j'ai un gris jaune qu'il nous fallait ? Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Personnel. Ah, 1100. Je pense que je peux les améliorer. Attends, L. Formation. Et ça me donne cuisine plus. Voilà, voilà. On va suffire. Recherche. Il faut que je recherche des plats. Anguilou. Ouais. Spécial plus un globe étoilé. Spécial au raisin de mer. Plus un globe étoilé. Je ne sais pas ce que je voudrais faire, en fait. On va garder pour l'instant. On ne sait jamais. Bon, menu. Qu'est-ce qu'on peut nous proposer, là ? Alors, sushis d'oursin. Ouais. Il faudra qu'on en ait plus. Ouh, ça. J'en ai eu 10 d'un coup. Oh, des Nautilus. J'en ai plein, aussi. Vas-y. Ouh. Ouh. Incroyable. Euh, Nautilus. Ouais. Et ça, c'est Méduse. Ouais. Donc, il faut les garder, les trucs à base de Méduse. C'est très important de les garder. Et Nautilus. Encore. Voilà. On va mettre 4, du coup. Euh. Hypocampe. Putain, on en a tellement ça. On va les améliorer à bas, là. Crevettes aussi. Ouais, c'est bon. On va mettre les 5, écoute. Un. 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 Très long. Poisson orange. C'est juste des pâtes. Comme de la Méduse. Poisson perroquet. Poisson Picasso. Baliste cavier. Oui. C'est jaune. Ah, c'est peut-être celui-là, en fait, qui veut. Je ne sais plus. Oh, de la Rask. Ah oui, j'en ai obtenu plein. Du coup, ouais. Plus 15, on est bon. Voilà. Je te mets les 9 directs, là, pour le pognon. Est-ce que j'ai une tête de requin ? Est-ce que j'aurai d'autres à proposer pour ce soir ? Bah, du coup, j'ai eu du requin, donc je pense que je peux... Est-ce que j'ai une tête de requin qui traîne ? Oh, je n'ai plus de tête de requin ? Ah, si. Lule d'olive, tête de requin. Hop là. Ça, j'en ai. Il me faudrait... Du coup, je récupère de la... Carang de Corfu. Du baracuda. Tiens, vas-y, mets-moi en deux, parce que Nick. Et qu'est-ce que je pourrais vendre d'autre ? De toute façon, le clown, on va manger de Nemo. Et en vrai, pas besoin de mettre plus. Ça devrait aller. Allez, hop. Vieil harlequin, loge saumonée et ri blanc. Putain, ça va être dur, ça. Je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir en trouver. Ok, c'est bon, ça sert direct. Ça fait longtemps que je ne suis plus habitué à faire ça, moi. Voilà, ça s'est fait. Hop, une autre tête de requin. Pour la douze. C'est à qui, ça ? Oh, c'est tout au bout ! Je suis si loin. Mais j'accourre. J'accourre, monsieur le client. Oh, ça demande de la bière. Sers-lui la bière, je me charge du plat. Servez les bières, servez les bières. Oh, il n'y a plus de vois-a-vis. Vite ! Non ! L'erreur de débutant, au secours. Oh, quel enculé ! Oh, je suis un gros connard. C'est chaud. C'est chaud, ce niveau d'incompétence. Allez, sers la bière. Et le dernier plat. Putain, quel connard. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Excusez-moi. Je passe ma vie sur Pikmin 3. C'est catastrophique. Je suis désolé. Mais ça va, en vrai, il n'y a aucun qui a été dégoûté de son plat. Ils ont tout graillé comme des énormes cochons. Et on a obtenu là le pognon, du coup. Plus 1400, quand même. Sans faute. Pas mal, pas mal. Pas malu, pas malu. Orage, tiens. Oh, la mer est en catastrophe, frère ! Monsieur, la photo que tu as prise a été bien reçue. Ravi de l'entendre. J'ai entendu dire que mes supérieurs veulent me confier une autre tâche. Si je leur apporte une photo aussi belle que les précédentes. Je... J'ai une offre à te faire. Veux-tu te joindre à moi pour prendre une photo qui résistera à l'épreuve du temps ? Quoi comptez-vous photographier ? Connais-tu les rêves en tas ? Oh, bien sûr. Elles sont parmi les plus grandes de leurs espèces. J'ai vu une de ces créatures majestueuses de mes pommes aux yeux. Ah bien, j'ai l'intention d'en prendre une en photo. Qu'en penses-tu ? Oh, très bien, je suis convaincu. Mais, mais... Elles sont nocturnes. Donc, ils... Devons... Nous devons nous déplacer la nuit. Je pense que nous avons besoin d'un appât pour les attirer. Monsieur, je vais préparer mon équipement. Pourrais-tu trouver l'appât pendant ce temps ? Oh, je... Je ne sais pas... De quoi elles se nourrissent, moi, les remontas ? Je suis sûr que tu trouveras... On n'a rien de temps. Je compte sur toi, alors. Dis-moi quand tu auras l'appât. Ce nourri, c'est vraiment ta... J'en sais rien. Ellie est la meilleure, ok. Je dois rappeler Ellie, moi. Otto. Bonjour, Dave. Tu as bien dormi ? Oh, gâché, parce que oui, tu as l'air fatigué. Oh, eh bien, je travaille toute la nuit pour quelque chose. Sur quoi travailles-tu ? Je vais te montrer. Monte sur le bateau et viens à la ferme. Oh ! Oh, ça, c'est cool, ça. Putain, il y a un truc qui sort du poisson. On va juste cultiver son petit champ. Incroyable. Oh, quel est cet endroit ? Eh bien, j'ai goûté quelques plats au restaurant. Les sushis contiennent du riz d'anam, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oh oui, c'est le seul riz que nous pouvons trouver ici. Bonne chose à super compétence, mais vous ne répondrez pas aux exigences de ce réalisateur de films pointilleux avec ce genre de grains. Puisque tu restes ici un peu plus longtemps, je pense que tu pourras m'aider à cultiver du riz blanc. Oh, c'est vraiment sympa, merci. Le problème, c'est que je ne suis pas un grand agriculteur. Que dois-je faire en premier ? J'ai vu que tu étais très occupé toute la journée. Je t'aiderai un peu à cultiver du riz. Dans la réalité, il faudrait environ un an pour faire pousser du riz, mais il ne s'agit pas d'un jeu de plantation de riz, n'est-ce pas ? J'arrive. Les lutins seront visibles en deux ou trois jours. Mais le problème, c'est que je me suis blessé aux jambes. Il faut arracher les mauvaises herbes et empêcher les insectes de nuire à la culture. Oh, bien sûr, nous pourrons avoir du bon riz et arracher les mauvaises herbes n'est pas un problème. Dire qu'il y a une rizière juste derrière le restaurant, c'est vraiment sympa. Merci. Mais heureux de voir que ça te plaise. Avec la technologie que nous avons, tu peux consulter l'état de la rizière avec l'application mobile. L'application s'appelle FarmNow. Je te tiendrai au courant de la situation tous les matins à travers l'application. Cela me rappelle, je me souviens quand j'étais un agriculteur novice. Je suis allé dans mon village agricole en Talleyrand. Par une journée très chaude, je me reposais à Londres. Il y a un chef du village où le cheveu blanc est venu vers moi. Mais il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit... Allons, allons, calme-toi. Je vois des mauvaises herbes là-bas. On va les arracher. La ferme. Vous pouvez maintenant visiter la ferme. La ferme est un endroit pour cultiver ses récoltes. Ok, ici du coup... Hop là. Voilà. Bien, arrache les mauvaises herbes comme ça et je m'occupe de l'arrosage. Je suis sûr que même le directeur pointilleux sera satisfait par un riz de cette qualité. Autocultivera le riz pour vous à la ferme. Si vous ne venez pas souvent enlever les mauvaises herbes, la note de santé du sol risque de baisser ce qui entraînera l'apparition de parasites. Note prévue de jour, du riz. Ok. Et ça c'est quelque chose qu'on en a à foutre ou... Je pense qu'on en a rien à foutre. Mais en tout cas ça fait plaisir qu'on a un petit coin comme ça. Bateau, sushi ou poisson. Eh bien, poisson. On va voir ce que ça donne parce qu'on a obtenu pas mal d'œufs récemment. Ah, on en a obtenu plein. Afficher les détails. Chirurgien blanc, chirurgien jaune. Peut-être qu'avec tout ça on aura les poissons dont on a besoin. Ah mais un requin ! Putain. Tout vendre. Et l'autre à côté ? 130 ? On a rien du tout. Bon bah écoutez, c'est déjà pas mal. On a beaucoup de choses. Bateau. On a quand ? On est à 40 minutes d'épisode ? Euh... Je vais faire des épisodes plus courts écoutez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Même si, attendez, je vais avoir farm now. Du riz. Ok, nice. Eco-watcher. Est-ce qu'on a un truc qu'on peut vendre ? Ouais, ça. Livrer. Hop. Petit pont en plus. Ok, ça régale. Ça régale, ça régale. On verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Bon, dans tous les cas, on verra ça à l'épisode prochain. Je vous fais un épisode plus court parce que je vais en enchaîner un tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Alors, bien sûr, une fois que j'aurai fini tous les épisodes pour août, ça veut pas dire que le let's play s'arrête et que j'abandonne le jeu. J'y reviendrai peut-être moins souvent, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est juste parce que je veux avoir une vidéo tous les jours sur la chaîne. Avec un jour, c'est Spider-Man et l'autre jour, c'est du coup Dave the Diver pour coller à l'été parce que c'est vibe de l'été. Dave the Diver et je pense que ça peut plaire. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai quand même de finir le jeu parce que je l'aime bien. Mais on verra, il sera juste peut-être un peu moins souvent. Mais ça dépendra. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous YouTube. N'hésite pas à venir sur Twitch, à t'abonner, à voir la chaîne secondaire et surtout à liker, commenter, partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour l'épisode prochain. Des gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada